Musique de générique Musique de générique J'en ai déjà 5-6 en attente que j'ai choisi L'astuce de la vidéo avant je sais plus comment il s'appelait Mais c'était avec des clés d'Inkernam qu'on pouvait revendre Donc c'était vraiment une bonne idée je trouve Donc cet épisode-ci sera peut-être une voire deux astuces Kama Parce qu'il va falloir vous acheter deux panopresse pique comme celle-ci Donc elle comporte 4 items Ainsi que deux alliances Illimel qui coûtent plus grand chose Puisque les diamants pour les fabriquer ne coûtent plus très très cher Donc aux alentours de plus ou moins je dirais pour acheter pour les deux Persos je dirais plus ou moins 100 000 Kama Donc c'est pas super compliqué A gagner Puisqu'on a gagné déjà pas mal de Kama Je vais vous montrer avec les armes qu'on peut dropper Donc en plus oui à la première Je m'étais trompé donc Voilà il y a le train qui passe Voilà je vais fermer ma fenêtre En plus je n'ai pas de cac pour le moment Donc j'essaierai d'acheter une Hagrid à mon avis Ce sera peut-être plus simple Pour avoir un peu plus d'XP Donc on se retrouve avec plus ou moins 200 de sagesse Si vous achetez la hache Hagrid Pour avoir encore plus 20 de sagesse Donc voilà on est niveau 41 Je vais faire un bref tour sur les sorts Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit Lesquelles tu peux monter Donc j'ai choisi plus ou moins l'élément que j'allais choisir Donc comme on est niveau 70 Je vais faire plutôt R Parce que comme vous pouvez le voir les dommages sont énormes Pour seulement 4 PA taper en zone de 31 à 35 R C'est juste monstrueux Donc comme en plus les items R ne sont pas très très chers à acheter Et bien c'est encore mieux pour notre série Donc pour le moment je touche toujours pas au stuff Il n'y a pas vraiment besoin Pour ceux qui veulent vous pouvez monter Bon c'est très intéressant comme sort Ensuite on montera puissance Épée de jugement je sais pas encore mais je pense bien Précipitation ça peut être pas mal Mais c'est pas obligatoire non plus Et bien sûr l'épée céleste par après Et peut-être aussi l'intimidation qui peut être bien pour se placer pour l'épée céleste Et du côté de l'énu J'ai monté alors le sac animé Encore une fois lancé de pièce chance Donc en plus là on est toujours en 2.9 la version Donc ça dépend à quel moment de l'année vous allez regarder cette vidéo Mais il y a beaucoup de sorts qui vont être modifiés Donc à mon avis il y a pas mal de points de sorts qui vont m'être rendus Donc ce que je ferai c'est que l'énu je vais à mon avis le tourner vers un stuff plutôt feu Ou terre parce qu'il y a beaucoup de sorts qui vont passer Mais qui vont passer terre L'appel animé on va l'avoir à peu près au niveau 20 Donc il va passer feu pardon La désinvocation elle est là Donc on verra bien encore cet épisode ci Ce qu'on va faire moi je vous conseille c'est de commencer à faire des donjons Si ce n'est pas déjà fait donc moi j'ai acheté 2 clés en sablée et 2 clés d'échant Et on va essayer de faire les succès Qui sont pas très très compliqués Je vais vous les montrer Donc le donjon en sablée c'est collant premier Donc tuer le tournesol affamé en premier Donc avec l'énu qui tape de super loin c'est pas très dur Et rester collant ben rester juste un à côté de l'autre pendant toute la durée du combat Et alors le donjon mobile éponge on le verra par après mais c'est pas compliqué non plus Donc moi je vais faire le donjon En attendant je vais téléporter l'énu Et je vous retrouve une fois que je suis au tournesol affamé Donc le boss Pour peut-être vous montrer peut-être s'il y a une technique Ou peut-être une façon de jouer Parce qu'en général je réussis Ah merde j'ai fait une couille Bon ben c'est pas grave on se retrouve au boss A tout de suite Et voilà on se retrouve On est face au tournesol sauvage affamé Parce que je dis juste le tournesol affamé On va commencer Le petit combat Donc normalement le plus chiant c'est de tuer le tournesol Mais comme on a pas mal de portée avec les nubes ça va être assez rapide Par contre j'ai hop Durant le donjon j'ai pris un niveau Voilà on va se booster comme ça un petit peu tout le temps On va mettre le yop devant Toujours rester un à côté de l'autre bien sûr On va mettre le sac Pour les garder à distance Et pas se prendre de dommages Et on va commencer à taper sur le tournesol En plus là je vais pouvoir faire le challenge Ni pyou ni soumis Si je fais pas de bêtises Oui je réfléchis si je peux le pousser Merde ça change pas Voilà et on retourne à notre place J'ai eu peur de ne pas savoir De ne pas savoir retourner à ma place Mais ça va J'ai un petit peu stressé je l'avoue Alors voilà on fait des bons coups à 50 54, 52 Donc il a déjà plus que 160 points de vie Faudrait qu'il s'approche Que je puisse taper un petit peu Avec le yop ça va pas être possible Bon il s'est tué Tout seul Donc normalement ça n'influe pas Avec le jeu Parce que comme vous pouvez voir en fait Je l'ai pas mis là Mais on a un renvoi de dommages De 8 Avec la panneau prespic Qui nous permet de faire Quelques petits dommages Et parfois pour finir un monde Le fait qu'il nous tape Ça peut le terminer complètement Donc c'est pas mal du tout On continue à ce booster On va faire une petite vitalité Puisqu'on a les PA pour On passe sur les nus On finit le tournesol Et on peut commencer les autres Même le terminer Voilà qui est fait Tout en restant toujours en un côté de l'autre Pour pas faire de bêtises Comme il m'est déjà arrivé Auparavant De faire Donc voilà On décale les nus Normalement on devrait avoir assez de PE J'espère qu'en trois coups Je vais le terminer Ah bah non Faudra encore un tour Il faudra attendre encore un tour Plutôt en français Parce que j'ai raconté n'importe quoi Et voilà Il s'est tué tout seul Donc voilà Le tchal est réussi On a droppé pas mal Donc normalement Oui en plus de ça Tous les succès sont réussis Par la même occasion Donc ce qui est bien C'est que mes deux persos Ont exactement la même sagesse Donc ça leur permet d'XP Vraiment la même chose Donc là on a beaucoup de succès On va les valider Oui ça a bugué un petit peu Voilà On est déjà niveau 45 Je vais aller à pied Jusqu'au donjon ensablé Et je vous retrouve devant Et enfin non Je vais vous retrouver au boss Enfin non juste devant Pour vous montrer où ça se trouve A tout de suite Et nous voilà devant le donjon ensablé Et le donjon qui va nous permettre De tuer des pichons Ainsi que le boss Moble éponge Donc Moble éponge C'est exactement le même Pour ceux qui connaissent Nous sommes ici Donc vraiment tout près d'Astrub C'est pas très loin Du donjon des champs à pied Je vous conseille aussi De pourquoi pas Faire des groupes de pichons Vous pouvez faire Je sais pas moi Faire 10-15 groupes Histoire de monter De pas mal de niveaux Parce que vraiment Le but c'est de passer Niveau 60 Pour complètement changer De stuff Et on va enfin pouvoir Se restat Commencer à taper des mobs Un peu plus fort Et pourquoi pas Expé encore un peu plus vite Même si Comme l'autre fois Je vous l'avais dit Le fait que j'ai l'xp x4 C'est entièrement Pour que je puisse Vous publier les vidéos Un peu plus vite Faut pas se référencier A l'xp que je me fais C'est juste que Si je vous donne Des zones C'est que Je les ai testées En x1 par avant De toute façon C'est des zones Très connues en général Mais Faut pas se fier A mon xp Mais A l'endroit Que je vous Que je vous donne Voilà Donc moi je vais faire Le donjon Assez rapidement On se retrouve Au boss A tout de suite Nous revoilà Nous sommes face Au mob l'éponge Donc là vous le voyez pas Parce que je suis en train De regarder les succès Qu'on doit faire Donc Un acorète Donc jamais rester A la caisse adjacente D'un allié Donc ça c'est pas très compliqué Et utiliser une seule fois Chaque Enfin On peut utiliser Qu'une seule fois Chaque attaque par tour Donc ça Ça va être un peu plus compliqué Mais ça va être pas très dur Donc en plus de ça J'ai débloqué Le sort maladresse Avec les nus Donc Ça va nous permettre De retirer des PM A distance Donc le sort ici Vous voyez la portée Qu'on a Ça va être pas mal Je vais me booster Tranquillement En essayant De pas faire Des conneries Que je fais habituellement Je vérifie Ce que je peux faire Je peux faire déjà Une maladresse sur le pichon clone Et lui enlever 0 PM malheureusement Euh Quelqu'un qui vient de mettre un coup Dans le radiateur Fiver Alors Quel élément il aime pas Bah il les aime bien tous On va le taper Concentration Qui a un très bon sort Parce qu'il utilise seulement De Merde Je viens de faire une connerie Bon bah tant pis On le refera par après J'ai utilisé deux fois Deux fois Concentration Donc tant pis On va rusher On va essayer de gérer Les autres Les autres succès En attendant Voilà On a déjà deux De tuer Ah non Un C'était une invoque L'autre On va commencer le rôle mob Ce qui à mon avis Plus compliqué Que le Que le Moble éponge Parce qu'il utilise Enfin en fait Il fait un sort Qui permet de renvoyer le sort Et qui tape quand même pas mal Et qui nous repousse Donc c'est assez chiant Comme sort Voilà Tant qu'il me renvoie pas Je vais me faire plaisir Voilà On va essayer de le terminer Avec les nus Par contre Notre sac A rendu l'âme Voilà Espérons Non Il aura encore un tour A tenir Bah non Il s'est tué En me tapant dessus Donc ça c'est Déjà Un bon point On va taper Le blanc Espérons que je le tuer Voilà On le tue Par contre Maintenant Le problème C'est que Je sais pas Si je vais avoir La ligne Si Et on va s'attaquer Au moble éponge Bon ça S'assurant que ce soit Les nus Qui termine Pour pas le tuer Enfin pour réussir Le challenge Le succès Pardon On va faire un petit coup Dans le vide Et on va essayer De le tacler Voilà Et on va terminer Avec notre Caprospection Donc voilà Nous avons réussi Le donjon En sablé Malheureusement Ben voilà Il y a tous les succès Qui vont se déverrouiller Se déverrouiller Pardon Malheureusement Anacorette Versatile J'ai un petit peu Fait le con Donc il y a seulement Trois succès Qui vont se débloquer Donc voilà Je vais les accepter Moi d'ici là Ben je vous conseille De vraiment De farmer Quand je dis farmer C'est pas passer Des nuits dessus Mais vraiment Essayer de faire Genre 4-5 fois Chaque donjon Histoire Ben déjà De dropper Un minimum De vous faire Des kamas D'xp Pas mal Et c'est Pour atteindre Le niveau 60 61 Plus ou moins Histoire de pouvoir Commencer à stuff Nos persos Bien comme il faut Donc je vous conseille Aussi d'essayer De faire le donjon Bouvetoo Il peut être bien Mais le problème C'est que En fait Blizzkrieg Ça va pas être gérable Je vous aurais peut-être Conseillé des autres Là je suis en train De vérifier Mais je pense pas Que les autres Sont gérable Donc voilà Je veux vous remercier Merci d'avoir regardé La vidéo Moi je vous dis A très bientôt Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé